Il est midi, l'heure du repas pour les 100 résidents de cet EHPAD. Parmi eux, 18 ne peuvent pas manger seuls. Trois aides-soignantes sont là pour les assister. Leur temps est compté. C'est vrai que souvent on se dit qu'on pourrait faire mieux. Qu'on pourrait passer plus de temps avec eux au lieu de leur dire qu'on n'a pas le temps et qu'il faut qu'on aille voir quelqu'un d'autre. Alors qu'ils auraient peut-être simplement besoin de 5 minutes de plus pour discuter. Le manque de contact, c'est ce qui pèse le plus à Robert Lamour. Qu'est-ce que vous trouvez dur ? D'être seul. D'être seul. Après le repas, chacun regagne sa chambre. L'entraide entre résidents est la bienvenue. Sans ça, j'attendrai une demi-heure et quelques fois les intestins ne sont pas d'accord. Monsieur Lamour, lui, attend qu'on vienne le chercher. Cela peut prendre près d'une heure. Handicapé, il a besoin d'assistance presque pour tout. Si j'ai envie d'aller aux toilettes ou des choses comme ça, je sonne. Et elles viennent vite ? Je ne suis pas seul. Pour la toilette, il faut faire des choix. On ne peut pas se permettre de faire plus d'une douche par semaine, malgré qu'on aimerait bien. C'est vachement frustrant de rentrer à la maison et se dire, j'ai même pas eu le temps de faire ci, ça, ça. J'ai même pas parlé avec madame untel pendant que je faisais la toilette. Parce qu'on est tellement pressé qu'on ne prend même plus le temps de faire des choses humaines. C'est que du mécanisme en fait. Un malaise entièrement partagé par l'encadrement. Bien évidemment, on connaît les difficultés des finances publiques, mais on sait aussi exactement ce qu'il nous faudrait. Alors sans demander un pour un, c'est clair qu'il nous faudrait quand même des personnes supplémentaires. Des revendications qui seront relayées demain dans les rues de Quimper. Merci.